Hey tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo Aujourd'hui c'est une petite vidéo bonus parce que j'avais trop envie de vous partager le poisson d'avril que les fans de BTS ont fait donc il y a une semaine maintenant D'abord, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas BTS même si je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous connaissez les BTS mais peut-être que vous êtes tombé là par hasard alors je vais vous expliquer vite fait qui sont les BTS donc en fait c'est un groupe coréen de K-pop composé de 7 garçons et c'est en gros le groupe de K-pop le plus populaire de Corée mais c'est le groupe de K-pop le plus populaire dans le monde et c'est l'un des boy band les plus populaires tout court en ce moment pour vous expliquer à quel point ils sont connus je vais vous donner quelques chiffres voilà pour vous montrer à quel point ils pèsent dans le game BTS c'est des stades remplis dans le monde entier le clip sur Youtube qui comptabilise le plus de vues c'est DNA avec plus de 915 millions de vues presque 1 milliard c'est juste dingue et c'est aussi plus de 27 millions d'abonnés sur Youtube plus de 10 millions d'abonnés sur Twitter enfin c'est un truc de dingue quoi donc on voit bien dans le contexte mondial actuel c'est pas forcément évident de faire des blagues surtout pour le 1er avril surtout que la Corée du Sud a été quand même pas mal touchée par le coronavirus en début d'année là un peu moins mais bon du coup c'est sûr que faire un poisson d'avril ça peut être un petit peu dérangeant mais là franchement les fans du BTS qu'on appelle BTS ARMY ont bien fait de faire cette petite blague c'était une bonne surprise au final pour les membres du BTS du BTS non pour les membres des BTS enfin bon vous avez pigé quoi pour les BTS quoi en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont comme remonté dans le temps au moment où les BTS ont commencé leur carrière donc en 2013 là où ils ont sorti leur premier album du coup et ils ont tweeté et partagé le premier clip des BTS de 2013 en disant en gros waouh je viens de découvrir ce groupe ils font vraiment un truc génial voilà le lien pour leur clip allez voir franchement ils défoncent tout ils ont vraiment été des milliers à faire ça et donc l'album qui s'appelle No More Dreams est quand même arrivé numéro 1 des ventes sur iTunes c'est fou non ? surtout que de base ça vient d'une blague et puis ça date quand même d'il y a 7 ans il y a 7 ans voilà à quoi ressemblaient les BTS ils avaient une bonne tête de gamin quand même et maintenant voilà à quoi ils ressemblent je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont mieux maintenant il y a quand même eu une sacrée évolution depuis un même musicalement parlant et ils se sont retrouvés numéro 1 des ventes voilà c'était une petite vidéo assez rapide mais j'avais trop envie de vous partager ça parce que quand j'ai découvert ça en fait sur les réseaux sociaux j'étais là en mode waouh franchement chapeau quoi pour tous les fans qui ont réussi à amener l'album numéro 1 des ventes en 2020 ce qui est quand même assez peu probable de nos jours de pouvoir faire ça quoi donc franchement chapeau bas voilà c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous partager et puis voilà vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon Instagram le pseudo s'affiche juste là et puis moi je vous dis normalement si tout se passe bien dimanche nouvelle vidéo voilà j'essaye d'instaurer un rythme d'une vidéo par semaine et puis des petites vidéos bonus comme celle-ci pourront apparaître le mercredi pourquoi pas ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir tant mieux si ça vous fait pas plaisir bah tant pis voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ciao